Bienvenue à tous et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. Alors aujourd'hui je vous ai trouvé quelques petites choses. Si vous ne le savez pas, je suis énormément intéressé par la souveraineté numérique et le fait qu'on puisse être autonome dans nos outils informatiques et surtout sur le net puisque chez l'Hydra on prône un internet libre et surtout libéré du Cloud Act. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une loi américaine, encore une loi extraterritoriale qui va nous faire nous poser quelques questions si elle est adoptée parce que pour l'instant elle n'est pas adoptée. Donc je vais vous parler de la loi Laeda qui est la Lawful Access to Encrypted Data Act. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur mon écran. Et voilà. Donc c'est un article du 01 net mais il y a des sources aussi américaines. Je vous mettrai quelques sources en commentaire de ce post. Donc cette loi là en fait, on sait que les américains ça fait un moment qu'ils n'aiment pas le chiffrement parce que dans leurs contraintes, dans leurs idées en fait, ils doivent espionner la Terre entière. Je vous renvoie pour ça en fait à l'épisode de podcast que j'ai fait sur l'histoire du Cloud Act et les fondements, en tout cas une partie des fondements parce que ça va bien plus loin de leur souci en fait d'espionner le monde. Et donc le Cloud Act ne suffit pas pour les américains puisqu'ils veulent aller encore plus loin. Ils veulent casser en fait le chiffrement de bout en bout. Ou plutôt ils veulent pouvoir se créer une porte dérobée sur les logiciels et les outils de chiffrement. Que ce soit des outils électroniques ou des outils, ou des softwares, ou des disques durs, ou autres, ou des processeurs. Puisqu'en fait, cette loi-là, elle va viser à finalement imposer aux fabricants de fournir une porte dérobée au gouvernement et à la justice américaine. Et pour ça, ils veulent mettre en place une bague d'or. Et l'article parle en fait d'une proposition de loi, enfin, parle du fait que la proposition de loi, elle prévoit aussi la mise en place d'un concours scientifique pour créer une bague d'or parfaite. Donc une bague d'or parfaite, selon les sénateurs qui proposent cette loi, c'est une bague d'or qui est capable d'assurer la sécurité des utilisateurs, tout en garantissant un accès aux forces de l'ordre. Alors là, on parle de forces de l'ordre parce que les lois américaines sont tellement bien faites que parfois la justice est un peu mise à l'écart et directement c'est la police, le FBI, qui va demander en fait aux fournisseurs de fournir les données. Alors si on met en parallèle cette loi-là et si elle est adoptée avec le Cloud Act, on peut se poser des questions sur, en fait, Internet. Si le cyberespace n'est pas menacé par ces lois-là américaines, parce qu'on sait, les hébergeurs américains que sont Amazon Web Services, Azure ou même Google Cloud sont parmi les plus gros fournisseurs Internet et la plupart des applications ou des sites qu'on utilise sont hébergés chez eux. Posons-nous la question de, est-ce que c'est l'Internet qu'on veut ? Est-ce qu'on veut être espionné constamment ? Et est-ce qu'on veut même que les États-Unis passent outre le chiffrement ? C'est un peu problématique parce que la backdoor parfaite, évidemment, elle n'existe pas. C'est ce que dit l'article. S'il y a une backdoor, elle va être exploitée. Et si elle est exploitée, il y a un problème. Si je pousse plus loin cette réflexion, on peut même se demander si les lois-là et l'open source ne sont pas menacés. Parce que la plupart des mainteneurs sont probablement américains. Et une loi pourrait être ajoutée à celle-ci pour imposer aux développeurs de mettre des backdoors. Ce qui veut dire que les développeurs qui sont des Américains pourraient être obligés d'inclure des backdoors sous peine de prison. On peut aller jusque-là. Pourquoi pas ? Après tout, les Américains nous ont déjà prouvé qu'ils pouvaient faire plein de choses. Alors, ce n'est pas nouveau, ça, parce que déjà en mars, on en parlait d'une autre loi, du Sénat américain, toujours, qui voulait aussi s'attaquer au chiffrement de bout en bout. Et cette loi-là, c'était... Je vous mettrai le lien en description. C'était le Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technology, le Earn IT Act, qui, lui, en fait, avait pour objectif aussi d'introduire une porte dérobée dans les smartphones et messagerie sécurisée. Et là, pour le coup, on faisait peur, puisque c'était au nom de la lutte contre la pédocriminalité. Donc, quel que soit l'outil qui va être mis en place par les gouvernements, que ce soit américains ou autres, puisqu'on sait, en France aussi, on a des problèmes, mais bon, là, en l'occurrence, c'est les États-Unis. À chaque fois qu'il y a un outil de surveillance de masse qui est mis en place, il est mis en place sur la peur. Que ce soit la peur de la pédocriminalité, la peur du Covid, la peur du terrorisme, les gouvernements jouent sur la peur pour nous obliger à accepter l'inacceptable, c'est-à-dire être surveillés. Donc, je vous laisse réfléchir à ça, mon avis, vous le connaissez, la surveillance de masse, c'est pas une bonne chose. Moi, je préfère mourir dans un... je préfère mourir libre que vivre dans un monde où on est surveillé, parce que 1984, c'est pas vraiment un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Il y a d'autres possibilités. La surveillance, c'est pas la seule possibilité. Et si vous voulez, on en discute, on peut discuter en commentaire, mais pour moi, la surveillance, c'est pas une solution. Il y a des choses qui peuvent être faites, mais la surveillance de masse, c'est pas une solution, surtout si on met en péril le chiffrement, parce que si on met en péril le chiffrement, ça veut dire que le SSL peut être mis en péril. Il y a plein de choses, donc... Et ça ouvre des portes, ça ouvre des portes sur la formation de nos élus, ça ouvre des portes sur le fait qu'ils sont complètement déconnectés de l'Internet, enfin bon, ça ouvre énormément de portes. Donc, j'espère que cette trouvaille du vendredi vous a intéressé, et surtout qu'elle va vous faire réfléchir. Et je vous laisse, et je vous dis à vendredi prochain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501